...en faveur de M. Arrèbe. Sans surprise, Jean-Marie Alucon Mabimé est réélu à la tête de la Fédération Camerounaise des Sports pour Déficience Intellectuelle. Le président sortant, seul candidat en lice, est plébiscité par 26 voix sur 27, 3 bulletins nuls. Nous allons évoluer dans la continuité et l'innovation. Continuité parce que nous avons abattu un très grand travail par le passé. Nous n'avions pas la possibilité d'aller participer à une compétition internationale. Cette fois-ci nous avons résolu le problème, c'est-à-dire à travers les tests psychométriques que nous avons pu obtenir pour les problèmes d'éligibilité. Pour un trou, 96,1% en faveur de M. Djeri Sadra. Ici au siège de l'instance à Yaoundé, Sadra Djeri, le secrétaire général sortant, est aussi réélu au même poste pour un mandat de deux ans. Au décompte final, 26 voix pour et un bulletin nul. Je pense que le travail continue. Nous avons des objectifs atteints qui n'étaient pas forcément liés à cette élection. Nous devons nous battre pour qualifier nos athlètes aux Jeux Paralympiques. Nous espérons seulement que maintenant le bureau sera étouffé parce qu'on a l'impression que c'est de la reconduction. Mais il faut dire quand même que le bureau sera renouvelé à presque 80 ou 90%. Les élections, supervisées par le représentant du ministre des Sports et de l'Éducation physique, ont été bien tenues par les membres de la Commission électorale indépendante. C'est une couche sociale assez complexe. Et comme nous avons des traditions et des habitudes, des usos aux coutumes qui nous accompagnent même dans l'administration, c'est pour cette raison qu'il est difficile de voir des gens qui acceptent de travailler avec les déficients intellectuels. Et ceci parce que la société n'a pas encore érigé la barrière entre la déficience intellectuelle et la maladie mentale. Cette confusion les amène à avoir peur de cette couche sociale. Et nous autres, en tant qu'experts qui avons eu à faire des études dans le domaine, nous savons ce que c'est, nous savons où est-ce que nous allons. L'équipe dirigeante de la FECASDI nourrit l'ambition de faire du Cameroun le premier pays de l'Afrique subsaharienne à participer aux Jeux Paralympiques avec les déficients intellectuels. Merci. Merci.